Bruit de grève à UBA Gabon Rien ne va donc plus entre les personnels de la banque UBA et la direction générale de cet établissement bancaire. Pomme de discorde, la non-satisfaction des revendications légales et légitimes du staff d'UBA Gabon par les patrons de cette banque. Toute attitude que les employés qualifient de mépris. Il faut savoir que de 2009 à 2023, cela fait donc exactement 14 ans qu'UBA est installée sur le territoire gabonais. Pourtant, depuis lors, constatent les employés de cette banque, la direction générale ne respecte pas les textes et lois qui encadrent le secteur bancaire. Il s'agit notamment de la convention collective des établissements bancaires qui dictent la grille salariale et tous les avantages liés à chaque fonction du secteur bancaire. Des employés d'UBA observent que pendant que BICIG, UGB, BGFI respectent la convention collective, à UBA ce n'est pas le cas. On n'applique pas la convention collective et ces employés se demandent si UBA est au-dessus des lois pour refuser d'appliquer ce que les textes disent, enfin de manière simple. Les traitements de carrière au sein d'UBA, selon les employés, ne garantissent pas l'emploi. Au Mali, par exemple, les staff ont dû faire grève pour que cette situation change et ils ont arrêté avec cette pratique. Au sein d'UBA Gabon, 90% des staffs sont mécontents du traitement dont ils font l'objet de la part de la direction générale. Cette direction générale d'UBA qui aurait choisi de demeurer sourde aux revendications légitimes de ces staffs et ne semblent privilégier que la menace et le refus catégorique de satisfaire à quelques doléances, à quelques revendications. UBA Gabon, c'est un travail quotidien sans amour, plus de 20 démissions déjà enregistrées, des augmentations de salaire à la tête du client. Pendant ce temps, l'entourage immédiat des patrons de la banque connaîtrait des augmentations de salaire et autres avantages. Les revendications des personnels sont la convention collective qu'il faut donc faire appliquer et ce n'est pas négociable selon les employés de l'UBA. Les reclassements de tous les staffs et la révision des salaires. Voilà donc. Il y a également l'accès au crédit immobilier et le départ de l'actuel directeur général. En fait, ils ne veulent même plus voir l'actuelle directrice générale. Les personnels qui, pour l'heure, gèrent tout cela en interne menacent de débrouiller d'ici le 10 octobre. Pour information, le directeur général d'UBA, dont le contrat a dernièrement été renouvelé, se nommerait Dame Eugénia Onyekoulou. C'est cette dame qui demeurerait sourde et insensible aux différentes revendications des employés d'UBA Gabon, mais aurait écouté et donné des privilèges à son staff directeur restreint. Les employés d'UBA veulent de quelqu'un qui soit à l'écoute des staffs. Quelqu'un qui essaye de résoudre les problèmes quotidiens des staffs. Quelqu'un qui applique la convention collective des établissements bancaires au Gabon. Ils veulent le reclassement automatique des staffs et tous les avantages liés à la fonction du banquier. Et le départ du directeur général qui s'est muré dans un groupe qui bénéficie de tous les avantages avec les augmentations et les privilèges, ils n'en veulent plus. Et les agents de maîtrise, parce que ce qu'il faut savoir c'est que les agents de maîtrise n'ont que leur maigre salaire alors qu'ils sont la cheville ouvrière de cette institution bancaire. Les salaires des cadres d'UBA Gabon ressemblent à ceux des fonctionnaires de catégorie B. Rendez-vous compte, tout ceci est organisé par une certaine Osaka qui se plairait à voir les collaborateurs être payés via des salaires de misère, soit dit en passant. En 2021, à Ponton, il avait été promis une augmentation du salaire de tous les personnels. Mais grande a été la surprise des staffs de voir que les augmentations allaient de 102 000 francs CFA à 135 000 francs CFA pour les agents de maîtrise, 400 000 francs pour les cadres et 1 million de francs CFA et plus pour les directeurs. Alors que ceux-ci bénéficient déjà de plusieurs avantages. Les agents de maîtrise ont été lésés dans cette affaire tout simplement parce que, à Ponton, d'Amoussouka aurait géré cette partie des augmentations des salaires, quand bien même celle-ci n'est plus directrice des ressources humaines. Ce ras-le-bol se fait donc désormais sentir car les employés ont perdu toute motivation de travail. La banque a connu entre 2020 et 2022 20 démissions. Et pour la taille d'une telle entreprise, c'est déjà énorme. Les motifs des démissions sont généralement le non-respect des textes et la non-conformité de la grille salariale du secteur d'activité. Pour des raisons simples comme la grille salariale qui doit être connue de tous les employés, c'est un mystère à UBA Gabon. Le même flou entourerait les contrats dont les termes ne sont pas toujours clairs pour que les employés puissent savoir exactement qui mérite d'avoir quoi comme salaire à la fin du mois. Il y a également la mauvaise classification des employés. Or, qui dit mauvaise classification des salaires, dit salaire diminué à employés exploités, stressés pour des salaires de misère. Pour le même poste, pour le même niveau d'études, les autres banques paient 300 000 à 500 000 francs CFA de plus si ce n'est le double de ce que paieraient UBA pour des conditions de travail largement meilleures. Qu'est-ce qui peut donc expliquer ces écarts ? Voici les questions que se posent les employés. UBA Gabon, par ses arrangements, apprend-on avec certains nervis tapis au niveau du ministère du travail et à l'expertise du travail, aurait donc toujours été hors la loi. C'est la seule banque, apprend-on, ou dire des employés, sinon la seule entreprise au Gabon où le salaire est le même en CDD, autant en CDD qu'en CDI. Dans toutes les entreprises normales, le salaire est revu à la hausse, mais à UBA, ce n'est pas le cas. Voilà donc ainsi brossé le tableau de ce qui se passe à UBA Gabon et raison pour laquelle d'ici le 10 octobre, donc le 10 du mois en cours, il pourrait y avoir beaucoup de problèmes. Mais quand on sait combien de personnes sont domiciliées dans cette banque, aussi bien les fonctionnaires, les agents de privé, les chefs d'entreprise, etc., on peut déjà imaginer la somme des désagréments que vont vivre toutes ces personnes. Malheureusement, très bien, on avance.